Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de découvrir ensemble le WebRTC. Cette vidéo va être décomposée en deux parties. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est le WebRTC. On va voir de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Et dans un second temps, on tapera un petit peu de code pour mettre en place un système de chat, audio et vidéo directement accessible depuis le navigateur. D'abord, qu'est-ce que le WebRTC ? C'est le diminutif de Web Real-Time Communication. Globalement, c'est un ensemble de standards qui va permettre de mettre en place un système de communication instantané directement accessible depuis le navigateur et depuis le Web de manière plus générale. Si vous avez déjà essayé de mettre en place un système de visioconférence, vous avez dû vous rendre compte qu'on finit très rapidement par devoir passer par des modules bien spécifiques, souvent des solutions payantes, qui nécessitent finalement l'installation de modules particuliers sur l'ordinateur du client. Et ça, ce n'est pas très pratique. Donc, l'idée derrière le WebRTC, c'est de permettre de rendre la communication audio et vidéo et la transmission de données de manière plus générale, beaucoup plus simple et d'éviter d'avoir justement à passer par des outils tiers. Donc, côté navigateur, le WebRTC se traduit par trois APIs qui ont été rajoutées. Une première API qui est l'API MediaStream qui va permettre d'accéder aux différents médias de l'utilisateur, comprendre par là sa webcam, son micro et peut-être bientôt le partage d'écran. On a ensuite une autre API qui est le PeerConnection, qui est la pierre angulaire du WebRTC, qui gère l'encodage et le décodage de flux, qui va permettre de gérer la connexion en peer-to-peer entre deux navigateurs et entre deux utilisateurs de manière plus générale, et qui va permettre aussi de gérer le contournement des firewalls et des NAT. Donc, tout ça, c'est géré par ce gros objet et qui contient tout un tas de méthodes. Et enfin, on a le DataChannel qui va permettre de gérer la transmission de données entre deux utilisateurs. Donc, tout ça compose le WebRTC. Alors, comme un petit peu toutes les nouvelles choses, forcément, au niveau du support, ce n'est pas encore tip-top. Mais les gros acteurs commencent à l'adopter. Donc, le vilain petit canard, pour le moment, c'est encore Safari qui a décidé de tout simplement ne pas le supporter du tout. Et après, c'est un petit peu plus pourri aussi côté navigateur mobile. Il y a très, très peu de navigateurs mobiles qui le supportent. Mais globalement, si vous êtes intéressé par l'état du support du WebRTC, il faut vous rendre sur le site « Is WebRTC Ready Yet ? » et ça vous dit si oui ou non, c'est prêt pour le moment. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte suivant la cible que vous visez. Si vous visez le grand public, forcément, vous allez rencontrer des problèmes avec certains navigateurs. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et voir comment fonctionne le WebRTC. C'est comment je fais si je veux faire en sorte qu'un utilisateur A puisse communiquer avec un utilisateur B. Donc, on va imaginer que l'utilisateur A veut démarrer une communication. Lorsqu'il veut démarrer une communication, on va générer une offre. Cette offre a un format bien particulier qui répond au doux nom de « Session Description Protocol ». Et globalement, elle contient un tas d'informations concernant l'utilisateur. Donc, on a par exemple le chemin pour pouvoir le contacter, son adresse globalement. On a les différents codecs qu'il supporte. Et on a comme ça tout un tas d'informations le concernant. Donc, une fois cette offre générée, l'utilisateur A va la transmettre à l'utilisateur B. Il peut la transmettre de n'importe quelle manière. Il n'y a pas de standard défini à ce niveau-là au niveau du WebRTC. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer prendre ces informations-là, écrire un email et l'envoyer à B. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser un serveur tiers, par exemple avec des WebSockets ou de l'Ajax, pour transmettre cette offre à l'utilisateur B. Une fois que l'utilisateur B va recevoir cette offre, lui aussi va générer une offre qui contient tout un tas d'informations le concernant et va l'envoyer à l'utilisateur A. De la même façon, il peut l'envoyer comme il le souhaite. Une fois que l'utilisateur A et l'utilisateur B ont leur offre mutuelle, ils peuvent commencer une communication en pire-to-pire. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de serveurs tiers. Ils vont pouvoir communiquer et échanger directement l'un avec l'autre. Il n'y a plus d'intermédiaire à ce niveau-là. Alors ça, c'est bien sympa dans la théorie, mais dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est équipé en général de pare-feu. Si on a mon adresse IP publique, ça ne veut pas forcément dire qu'on va pouvoir me contacter. En effet, on va tomber sur ma box et ma box ne saura pas comment rediriger vers mon ordinateur. Donc on rencontre tout un tas de problèmes. Dans la pratique, il va y avoir plusieurs autres éléments à rajouter autour de notre système de WebRTC. Le premier élément, c'est un server stun pour Simple Traversal of User Datagram Protocol. Alors c'est un ordre bien compliqué pour définir quelque chose de plutôt simple. Globalement, c'est un serveur que vous allez contacter et vous allez lui dire « Où est-ce que j'habite ? Est-ce que tu sais comment on peut me joindre ? » C'est un peu comme quand vous allez sur un site pour obtenir votre adresse IP. C'est exactement le même principe. Le but de ces serveurs-là est simplement de vous donner la route accessible pour vous contacter. Avec le WebRTC, il va être possible de définir différents serveurs stun à utiliser et il y en a même des gratuits et ouverts qui sont proposés par exemple par Google ou autre. Mais après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place votre propre serveur. Donc ce serveur stun permet de résoudre une partie du problème mais il ne résout pas le problème des NAT par exemple. Lorsqu'on obtient mon adresse IP publique, j'ai qu'une seule adresse IP publique mais derrière, on ne sait pas quelle machine il doit contacter sur le réseau parce que j'ai une box qui fait le routing. C'est là qu'un autre système intervient qui est le turn. Donc les serveurs turn, pour Traversal Using Relay Around Nat, ce sont des serveurs qui ont pour simple but de rediriger le trafic. Donc moi, je ne suis pas contactable directement donc je vais transmettre mes données à travers ce serveur turn et je vais récupérer ces données à travers ce serveur-là. Donc ça, en général, ce sont des serveurs qui sont beaucoup plus lourds et qui demandent beaucoup de bandes passantes vu qu'ils vont transmettre toutes les données qu'ils vont recevoir. Et là, malheureusement, il n'existe pas de solution gratuite. Il faudra vous-même mettre en place ce type de serveur-là. Enfin, l'autre souci que l'on rencontre, c'est les communications à plus de deux personnes. Si jamais on veut mettre en place une sorte de visioconférence à quatre personnes et que l'on utilise le système de pire-to-pire, on va se retrouver avec une structure qui ressemble à ça. C'est-à-dire que A va être directement connecté à B, connecté à D, puis à C. Donc lorsqu'il souhaite envoyer son flux, il va devoir l'envoyer à trois utilisateurs à la fois. Donc ça implique qu'il ait une bonne bande passante. Et de la même façon, lorsqu'il va recevoir le signal, il va recevoir trois signaux à la fois. Donc forcément, ça peut poser des problèmes. Si on imagine avoir des gros serveurs audio ou vidéo avec plein plein de personnes, ce problème est amplifié. Dans ce cas-là, on pourra passer par un serveur au centre qui est un serveur multipoint control unit qui va charger de récupérer les données de tout le monde et ensuite les retransmettre. Donc là, pareil, il va avoir besoin de pas mal de bande passante vu qu'il va recevoir beaucoup de flux et il doit être capable de les traiter rapidement. En plus, si on choisit de faire une sorte de transcription au fur et à mesure qu'on reçoit les données, là, encore une fois, ça coûte aussi en performance. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le WebRTC nous offre un ensemble d'outils qui va permettre de mettre en place un système de communication instantanée. Mais il n'offre que la partie basique, entre guillemets, du système. Toute l'architecture réseau qu'il y a autour, ça va être à vous de la construire. Ce n'est pas un outil qui est directement livré et qui contient la solution clé en main. Donc, c'est une base qui va vous permettre de mettre en place un système de communication instantané. Alors, tout ceci étant dit, ce que je vous propose, c'est de passer à la pratique et de faire un petit exemple concret. Alors, pour ne pas trop nous embêter, on va passer par une librairie de tiers pour la partie échange des signaux. Donc, c'était la partie où on échange notre offre, mais aussi pour la partie communication réseau. Le problème du WebRTC, c'est que ça continue d'évoluer et les API côté navigateur continuent de changer au fur et à mesure du temps. Donc, pour éviter d'avoir à suivre ça, on va passer par Simplepeer, qui va nous permettre d'avoir une sorte d'API un petit peu plus simplifiée. Donc, j'ai créé un nouveau dossier. Pour le moment, il est vide. Et à l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Je vais y mettre à l'intérieur le style de Twitter Bootstrap et on va mettre pas grand-chose, si ce n'est peut-être un petit header. Et on va appeler notre site démo du WebRTC. Voilà. Bon, là, je copie-colle parce que ce n'est pas forcément très intéressant à ce niveau-là. Et en dessous, on va avoir notre container qui va contenir plusieurs colonnes. et on aura à gauche une partie qui va permettre d'afficher les données que l'on reçoit et à droite, une partie qui va nous permettre de visualiser, par exemple, notre vidéo. Alors, on va commencer par la première colonne. On va faire un col-sm-6 et on va mettre un petit H2 avec marqué réception. C'est là où on mettra la vidéo que l'on va recevoir. Donc, pour afficher la vidéo de notre flux audio, on va simplement mettre une vidéo. C'est relativement simple, sauf qu'on ne mettra pas de SRC, et on implémente tout. On chargera la vidéo directement en JavaScript. Et on mettra une largeur de 100% et une hauteur de 400 pixels. Donc là, j'ai fait ça complètement arbitrairement. Et je vais créer une seconde colonne juste à côté qui contiendra la vidéo que l'on va envoyer. Ça nous permettra d'avoir un retour visuel et de voir notre webcam. Et pour différencier ces deux vidéos, je vais leur mettre un ID. On va mettre ici l'ID « Receiver-video ». Et ici, on mettra l'ID, vous l'avez deviné, « Emitter-video ». Pour l'instant, on va faire quelque chose de plutôt simple. On va utiliser la première partie du WebRTC, l'accès aux médias de l'utilisateur. Et notre but, c'est lorsque l'on clique sur un bouton que l'on va mettre ici, on va l'appeler « Démarrer ». C'est bizarre, il n'a pas mis un paragraphe. Démarrer la vidéo. Et quand on va cliquer sur ce bouton-là, on veut que notre vidéo soit capturée et qu'elle s'affiche dans la vidéo. Donc le bouton, on va lui mettre un ID, on va l'appeler « Start ». Ça permettra de démarrer une conversation. Maintenant, je vais créer le JavaScript qui correspond. Je crée un nouveau fichier que je vais appeler « app.js » que je vais mettre au même niveau que mon HTML. Et ce fichier-là, je vais le charger juste avant la fermeture de mon body. Donc je fais un coup de script, « src égale » et je vais chercher « app.js ». Bon, relativement standard à ce niveau-là. Pour le JS, je ne vais pas utiliser « transpiler » ou quoi que ce soit, mais je vais écrire en ES6. C'est compris par Chrome, donc je peux le faire. Donc je vais avoir besoin de détecter lorsque l'on clique sur ce bouton qui a l'ID start. Donc je fais un « document.query selector ». Je récupère l'élément qui a l'ID, donc c'était « start ». Et je vais lui dire, lorsque tu cliques, je fais un « add event listener » sur le clic, je veux que tu lances une fonction qui prendra en paramètre l'événement et qui lancera la conversation. Donc si je veux récupérer le média de l'utilisateur, alors je vais juste réactualiser la page ici. Je vais sortir mon inspecteur pour qu'on puisse tester les choses. On a un objet au niveau du navigateur qui s'appelle « navigator » qui contient plusieurs informations et on a notamment une méthode « getUserMedia » qui permet de récupérer les médias. Donc ça s'utilise de la manière suivante. On va faire un « navigator.getUserMedia » et ça prendra différentes options. On va passer une première option en disant « on veut la vidéo » et on passera une seconde option pour dire « on veut l'audio ». Voilà, comme ça, ça déclenche la récupération des deux éléments. Ça prend en second paramètre un « callback » qui est le « callback » qui sera effectué en cas de succès, c'est-à-dire que l'utilisateur a accepté les choses. Donc ça prendra en paramètre le « stream » et ça prendra en troisième paramètre une fonction qui renverra une erreur. Donc ça peut être une fonction. Ça sera une fonction que vous allez utiliser si jamais l'utilisateur refuse, par exemple, l'activation de la webcam. Donc ce « stream-là », après, on peut l'utiliser de différentes manières. On pourra l'envoyer en « peer-to-peer » pour pouvoir ensuite le récupérer de l'autre utilisateur. Mais ce que l'on peut faire, c'est directement le mettre aussi à un « src » de la vidéo. Donc je vais récupérer la vidéo que j'aimais. C'est cette « id » là. Je vais faire un coup de « document ». Je vais stocker ça dans une variable. Je vais l'appeler « emitter-video » « égale document » « .querySelector » et je vais récupérer l'élément qui a cette « id » là. Et ensuite, je vais lui dire dans cette vidéo-là, « je veux que dans le src, tu mettes le stream ». Alors on ne met pas directement le stream, il faut créer ça sous forme d'URL. Donc on fait un « window.url.createObjectUrl » et on lui passe en paramètre le stream. Ce qu'on va faire, si vous êtes un petit peu curieux, c'est qu'on va faire un « console.log » de ce truc-là, histoire de voir de quoi il s'agit. Ou même, on mettra un point d'arrêt parce qu'on est quand même en 2017 maintenant. Et ensuite, on lance la lecture de la vidéo en faisant « emitter-video.play ». Donc ça, c'est la première partie, comme je vous le disais, de l'API WebRTC qui permet de récupérer les flux médias et d'en faire quelque chose. Donc après, on pourrait faire des traitements en JavaScript, des choses comme ça. Mais là, nous, on veut juste simplement rediffuser la vidéo. Donc si je réactualise, je clique maintenant sur « démarrer la conversation ». On me dit « ah ben, ce site web veut utiliser mon micro et ma webcam ». Je clique sur « autoriser ». Et vous avez vu un écran noir. Alors c'est tout simplement dû au fait que ma webcam est déjà utilisée par un autre périphérique. Alors je vais le couper. Et aussi, il y a l'audio qui a été lancé. Alors ce que je vais faire, c'est que, et c'est spécifique à mon cas ici, je vais activer les contrôles. Je vais faire ça pour la bonne et simple raison que je veux couper l'audio pour éviter de m'entendre en écho et que vous l'entendiez aussi pendant l'enregistrement. Donc je réactualise. Je clique sur « démarrer la conversation ». Et là, vous me voyez. Donc ça fonctionne correctement. Directement, mon stream est renvoyé à l'écran. Maintenant, on a la seconde partie. Nous, ce que l'on veut faire, c'est envoyer ce flux à quelqu'un d'autre. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans la partie théorique, il faut d'abord que je génère une offre. Donc lorsque je vais démarrer mon flux audio, je vais aussi démarrer une communication en WebRTC. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser ici SimplePeer et on va prendre la version minifiée. Donc je vais prendre directement le code. Je vais aller le mettre ici et je vais l'appeler SimplePeer.js. Je colle mon code comme un gros beu et dans l'HTML, je vais le charger juste avant mon app.js. Et là, on va charger SimplePeer.js. Automatiquement, on peut le charger aussi si vous utilisez Browserify ou Webpack, vous pouvez faire un npm install. Moi, j'ai choisi de ne pas utiliser de transpiler parce que ça rend la vidéo plus compliquée que nécessaire. Donc nous, on va avoir un objet SimplePeer qui sera directement accessible sur Windows. Donc si je réactualise ma page ici, j'ai maintenant accès à un objet SimplePeer. Maintenant, je peux lui demander de démarrer une communication. Donc je vais me mettre dans la fonction success lorsque j'ai récupéré le flux vidéo. Et là, je vais utiliser mon objet SimplePeer. Donc je peux lui faire, je veux démarrer à nouveau une nouvelle connexion en faisant New SimplePeer. On peut lui passer différentes options. Donc on peut lui préciser je veux que tu sois l'initiateur, c'est-à-dire que c'est toi qui lance le flux. Je peux lui passer directement le stream. Ça permettra d'envoyer le flux aux personnes qui vont s'abonner à ce flux-là. Je peux aussi lui passer une configuration. Alors ça, c'est important. Comme on a vu dans la partie théorique, on va avoir besoin d'un serveur Turn et d'un serveur Stun. Et pour configurer ça, ça se fait directement. Alors hop, hop, hop. Si vous cherchez Config, voilà. Dans la partie Config, vous pouvez lui passer les options qui seront envoyées à RTC Peer Connection qui est donc l'API JavaScript qui permet de démarrer la communication Peer-to-Peer. Et au niveau de ce constructeur, on peut lui passer une série d'options. Alors hop, il faut cliquer dessus. Et on a, voilà, ICE Servers qui sont en fait les serveurs qui vont permettre de mettre en place les communications. C'est dans cette option-là que vous allez mettre en fait vos différents serveurs Turn et Stun. C'est ce que vous voyez un petit peu plus bas. Voilà. Par exemple, ils disent, bon, ben là, pour faire cette communication-là, je vais me connecter au serveur Stun de Mozilla et je vais me connecter à ce serveur Stun-là ici. Donc on peut mettre comme ça plusieurs URL qui vont permettre de contourner les firewalls et les NAT des différents utilisateurs. Donc par défaut, si vous ne mettez rien dans le Simple Peer, il en a mis par défaut. C'est-à-dire que si vous regardez le simplepeer.js et que vous cherchez les URL, voilà, il a mis deux serveurs Stun par défaut qui globalement sont suffisants pour nos tests. Mais après, j'ai fait des tests en cas réels et ça ne passe pas du tout à travers les pare-feux. Il faudra vraiment avoir des serveurs. Le serveur Stun ne suffit pas. Il vous faut au moins un ou deux serveurs Turn pour pouvoir contourner les NAT et les firewalls. Voilà. Donc nous, pour l'instant, vu qu'on est ici sur un cas assez simple et que je suis sur un réseau local, je n'ai pas besoin de me compliquer avec ce genre de choses. Donc pour l'instant, la configuration, je la laisse vide, mais sachez que vous pouvez l'utiliser. Et on va pouvoir écouter les événements qui vont se dérouler sur ce flux-là. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction séparée parce qu'on va vouloir greffer les mêmes événements à plusieurs flux. Donc je vais l'appeler BindEvents. Donc je vais aller créer juste au-dessus une fonction que je vais appeler BindEvents et qui prendra la connexion. Et ensuite, qui greffera différents événements. Et donc là, je lui ai dit, une fois que tu as fini de créer le flux et que tu lui as transmis le stream, je veux que tu greffes les événements dessus. Donc globalement, lorsque vous allez vous connecter, que vous allez démarrer une peer connection, vous allez recevoir des changements de state. C'est un petit peu comme de l'Ajax. Dès qu'il change de state, il vous le transmet. Simplepeer vous donne accès à un système d'événements qui vous permet justement de capturer ces changements-là. Donc le premier événement que l'on va vouloir capturer, c'est l'envoi d'un signal. Donc c'est l'envoi de l'offre où la personne peut dire, c'est bon, j'ai reçu, je suis prêt à envoyer le signal pour pouvoir dire à notre utilisateur de communiquer avec moi. Donc là, on lui dit, sur la connexion, je veux que tu écoutes l'événement signal. Et lorsque tu recevras le signal, tu vas lancer une fonction qui prendra le signal en paramètre. Et ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais mettre un coup de débuggeur histoire de bloquer mon navigateur et de tester les choses. D'ailleurs, on l'avait dit tout à l'heure, ici, nous, on va vouloir débugger ça. Donc là, on va mettre aussi un débuggeur à cet endroit-là. C'est juste pour mettre les points d'arrêt plus rapidement. Et autre petite chose que je vais faire tout de suite, c'est qu'avant de débugger, dans l'émiteur vidéo, je vais mettre le volume à zéro parce que sinon, ça va faire un effet Larsen et ça va être absolument horrible. Si je me rerends sur ma page et que je réactualise, je clique sur démarrer la conversation. Automatiquement, ça va bloquer l'exécution du script à l'endroit où j'ai mis débuggeur. Donc je peux inspecter cette valeur-là. Donc si j'inspecte stream, ça va me donner un objet de type MediaStream. Et si je lui demande de générer une URL à partir de ça, voilà l'URL qui est transmise au niveau du navigateur. Donc c'est http2.localhost sur le port 8080, c'est l'adresse actuelle. Et voilà l'adresse du flux. Et automatiquement, c'est ça qui est transféré à la balise vidéo. Donc je clique sur continuer et là, je m'arrête en haut, là où j'ai la balise signal. Et je vais passer pour avoir plus d'espace ici. Donc voilà ce que je reçois. Je reçois ici pour l'instant une offre et j'ai mon sdp qui contient les informations que je peux transmettre. Si je clique sur continuer, je reçois ensuite plusieurs objets qui sont des candidates. Donc à chaque fois que je vais contacter un ICE serveur, il va me donner plusieurs routes qui sont possibles. Donc vous pouvez transmettre ces signaux au fur et à mesure que vous les recevez ou si vous utilisez Simplepeer, il vous offre la possibilité d'enlever cette réception-là et de lui dire « attends d'avoir toutes les options et tu vas tout transmettre en une seule fois directement dans l'offre. » Donc nous, on va plutôt choisir cette option-là parce qu'elle est beaucoup plus simple à utiliser vu que pour l'instant, on n'a pas de serveur de WebSocket pour transmettre les données. Donc on va mettre le Tricle à False. Et on va du coup enlever les débuggeurs si ce n'est ici dans le data. Donc je réactualise ma page, je clique sur « démarrer », ça démarre le flux vidéo et au niveau de ma console, j'ai reçu les différentes informations. Donc là, j'ai une offre beaucoup plus complète qui va contenir toutes les informations pour me contacter. Donc cette offre, il faut que je la transmette à l'utilisateur B. Donc nous, dans notre cas, on ne va pas forcément faire ça sur le réseau, on va directement communiquer avec un autre utilisateur qui serait un autre navigateur sur le même ordinateur. Mais après, je le ferai aussi sur un autre ordinateur sur le réseau pour que vous voyez que ça fonctionne dans plusieurs cas. Donc cette offre, il faut la copier quelque part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer un petit textarea et dans ce textarea, je copierai en fait l'offre pour que je puisse ensuite l'envoyer. Donc je crée ici un textarea qui va dans la classe forme-contrôle et on va lui, on ne va pas lui donner de nom, mais on va lui donner l'id, offer. Et on laisse les cols et les roues, on s'en fiche. Et pour le bouton, histoire qu'il ait une meilleure apparence, on va aller faire un peu de style, on va lui rajouter la classe btn, btn-primary. Donc lorsque l'utilisateur va obtenir son offre ici, il obtient donc un data qui est un JSON et ce JSON, on va l'injecter dans le textarea pour qu'ensuite il puisse le copier à l'utilisateur P. donc je récupère mon textarea. C'est l'élément qui a l'id offer et dedans, je lui rajoute le contenu en convertissant mon JSON, on fait mes données en JSON. Sinon, ça me renverrait juste objects qui n'est pas terrible. Si jamais j'ai une erreur, par contre, au niveau de mon signal, je vais l'afficher. Donc ça, ça pourra permettre de débuguer si jamais on fait les choses de manière incorrecte. par exemple, si on envoie une mauvaise offre. Et ensuite, on fait un coup de console.log. Dans ce cas-là, on affiche l'erreur et on met l'erreur que l'on a obtenue. Donc maintenant, on a aussi besoin d'un autre textarea qui permettra à l'utilisateur B de copier son code et de l'envoyer. Donc dans la seconde colonne, on va créer un petit formulaire qui aura l'id incoming. Ça sera l'offre de la personne avec laquelle on souhaite communiquer et on ne met pas d'action à l'intérieur. On capturera tout ça en JavaScript. A l'intérieur de ce formulaire, on va créer notre textarea qui permettra de copier l'offre que l'on aura reçue de l'utilisateur A. Donc ça sera un textarea qui aura la classe forme-contrôle et on ne met rien encore une fois. On veut juste une classe. Et ensuite, on créera un bouton pour récupérer cette offre-là. Donc on crée un paragraphe et on crée un bouton. Donc de type submit. et on mettra enregistrer l'offre. Au niveau de mon JavaScript, je vais détecter lorsque l'on soumet ce formulaire-là. Donc je vais faire un coup de document. Query selector. Je vais récupérer le formulaire incoming et je vais rajouter un événement dessus et lui dire lorsque tu soumets le formulaire, je veux que tu lances cette fonction. Donc là, je vais faire un prevent default parce que je pense que le formulaire va vouloir s'envoyer et ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire, évidemment. Et là, de la même façon que tout à l'heure, je peux lui dire je veux que tu démarres une communication si peu le pire. Par contre, je ne suis pas l'initiateur de la connexion. Donc je vais mettre initiator à false. Je n'ai pas de stream à envoyer. Moi, je veux simplement recevoir et je vais mettre le trickle à false. Parce que de la même façon, vu qu'on fait un système de texte à copier et coller, récupérer le truc une fois que l'on a fini. Et comme pour tout à l'heure, on va lui dire je veux que tu mettes des événements sur le paragraphe. Par contre, cet élément-là, ce simple peer, lui, il a déjà l'offre, il a déjà récupéré le signal de l'utilisateur précédent. Donc directement, dans cette connexion-là, on va lui envoyer le signal et on va lui dire il faut que tu passes le contenu du texte arrière. Donc le contenu du texte arrière, c'est le formulaire actuel. Donc c'est E.target et on récupère le texte arrière directement. Voilà, parce qu'il n'y en a qu'un seul et on ne va pas avoir besoin de s'embêter. Et je récupère la valeur, le contenu. Donc de la même façon, ça va ensuite générer un signal qui va ensuite être injecté dans la colonne de gauche. On va faire un petit essai tout de suite, histoire que vous voyez un petit peu mieux comment ça se comporte. Donc je réactualise ici. Je fais démarrer la conversation. Ça démarre automatiquement le système et ensuite, une fois que le trickle aura fini, ça va le copier dans ce texte arrière. Une fois que j'ai cette offre-là, au niveau de l'utilisateur B, je peux lui dire voilà les différentes informations, voilà l'offre de l'utilisateur, je veux que tu l'enregistres. Et ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner. Donc on va voir avec le débugger, hop, l'app.js. Moi, je vais vérifier qu'ici il se passe quelque chose. Je clique sur enregistrer l'offre. J'y arrive bien. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je l'ai fait fonctionner avec le débugger, on voit que ça a généré une autre offre de ce côté-là. Donc là, j'ai maintenant l'offre de l'utilisateur B que je dois retransmettre à l'utilisateur A. Par contre, au niveau de l'utilisateur A, il ne faut pas que je redémarre un signal. Du coup, là, on va un petit peu séparer, on va un petit peu faire les choses différemment. On va imaginer que le peer là va être global. Je vais faire ici tout au-dessus. Ce n'est pas très tip-top, mais ce n'est pas grave. On va créer cette variable P. Et là, on fera un new simple peer. Et on dirait que par défaut, c'est nul. Et on mettra que dans ce cas-là, si P est nul, on démarrera une nouvelle connexion. Ce qui fait que l'utilisateur B, lui, n'en démarrera pas. Voilà. Maintenant, la dernière peer qui nous reste à faire, c'est lui dire lorsque tu reçois un signal, je veux que tu l'injectes dans la partie vidéo. Au niveau de notre simple peer, on a un événement qui s'appelle stream. Ça veut dire lorsque l'on reçoit des informations, ça prend en paramètre une fonction qui prendra donc le stream en paramètre. Et après, on n'a plus qu'à faire la même chose que ce que l'on faisait là. C'est pour ça que simple peer nous simplifie pour le coup beaucoup les choses. Donc, je vais prendre la vidéo. Donc, ça ne sera pas émetteur vidéo, mais ça sera ici l'élément qui s'appellera receiver, receiver vidéo. Et on va l'appeler vidéo pour ne pas se compliquer la vie. Et là, on va changer le nom. Voilà. Donc, je lui mets le SRC qui récupérera à partir du stream et ensuite, je fais un coup de vidéo.play et ça lancera automatiquement le flux. C'est tout ce que l'on a à faire pour mettre en place ce système de communication. Donc, après, la partie un petit peu chiante de moi ici, c'est cette partie signal. On doit s'envoyer le signal d'une personne à l'autre. Et d'ailleurs, je me dis qu'ici, on n'a pas besoin de binder les événements sauf si c'est un nouveau signal que l'on crée. Mais ça, c'est quelque chose que vous géreriez par rapport avec par exemple un serveur de WebSockets ou n'importe quoi d'autre. Vous envoyez le signal et ensuite, vous le transmettez à notre utilisateur qui lui aussi va en envoyer un autre. Là, je fais cette manière-là comme ça, ça m'évite d'avoir à faire du code PHP ou du code Node.js derrière. Et on se consacre vraiment à la partie WebRTC. Donc, je recommence. Je clique sur démarrer la conversation. On me voit automatiquement en caméra. C'est en train de contacter les serveurs pour obtenir mon adresse IP distante et tout un tas d'informations. Donc là, ça prend beaucoup de temps. J'obtiens mon offre que je vais copier à l'utilisateur B. Je clique sur enregistrer l'offre et j'obtiens une petite erreur. On me dit P is null. C'est normal. Ici, j'ai redéclaré P alors que moi, non, il n'est déclaré plus globalement. Donc, je n'ai pas à faire ça. Je réactualise juste cette page-là. Je recopie mon offre. Je clique sur enregistrer l'offre. Vous voyez au passage que ça a réagi à cet endroit-là. J'obtiens donc mon offre ici que je vais transmettre à l'utilisateur A. On va y arriver. Je clique sur enregistrer l'offre et l'utilisateur A est maintenant capable d'émettre le signal à l'utilisateur B. C'est ce que vous voyez. J'ai deux navigateurs qui interagissent l'un avec l'autre. Maintenant, j'ai envie de faire en sorte que l'autre utilisateur puisse aussi envoyer un signal. Là, il n'y a pas de souci. Il me suffit de changer un petit peu le code. Je peux notamment retirer ça. cette partie-là. Je peux retirer mon P global. Je vais ici laisser le LED P. On va imaginer avoir deux boutons. On a le bouton qui permet de démarrer la conversation et un autre bouton que l'on mettrai juste là. On lui mettra la classe Default. Là, ça sera recevoir la conversation. Ce n'est pas terrible, mais ça fera le taf. On mettra l'ID ici Receive. Maintenant, au niveau de cette logique-là, je vais prendre ça et le mettre dans une fonction. On va l'appeler StartPeer. Ça me semble pas mal. On lui passera en paramètre l'initiator. Est-ce que c'est l'initiateur ou pas du système ? Là, on lui passera ce paramètre-là. Si l'utilisateur clique sur le bouton Start, on veut démarrer le système de Peer-to-Peer et on veut qu'il soit l'initiateur. S'il a cliqué sur Receive, il va démarrer une connexion en Peer-to-Peer mais il ne sera pas l'initiateur. Ici, on dit lorsque tu cliques sur Receiver, c'était Receive, je ne sais pas pourquoi il me propose cette autocomplétion-là. Dans ce cas-là, on démarre un Peer et on n'a pas la connexion. Par contre, on écoutera la soumission du formulaire non pas à cet endroit-là parce qu'on a besoin d'accéder à P, mais on l'écoutera directement dans la partie Bind Events. Voilà. Donc là, je fais un petit peu de refactoring. Ce qui fait que les deux utilisateurs vont émettre un stream au niveau de leur Simple Peer. Je refais un essai maintenant. Je réactualise cette page et je réactualise celle-ci. Je clique ici sur Démarrer la conversation et ici, je clique sur Recevoir la conversation. En revanche, côté Firefox, j'obtiens une petite erreur. C'est ce que vous voyez dans la console. On me dit GetUserMedia is not a function. Donc, si je cherche GetUserMedia et c'est toujours le même problème dès qu'on fait du JavaScript, c'est pour ça que l'utilisation de librairie-tire est plutôt pas mal et on aura le même problème avec le PeerConnection et compagnie, mais globalement, ils ne sont pas d'accord encore sur la nomenclature. Donc là, vous pouvez rajouter ça en haut de votre script. Voilà, histoire de lui dire si vous n'êtes pas d'accord, moi, je vais créer une nouvelle variable qui s'appelle GetUserMedia et elle prend la valeur qui correspond. Voilà, donc ce problème de compatibilité étant réglé, je vais pouvoir recommencer. Donc, je vais fermer les inspecteurs de chacun et on est reparti. Donc, j'ai commencé par Firefox parce que quand la webcam est utilisée ailleurs, ça lui chie, c'est une machine pendule systématiquement. Voilà, donc là, on me voit sur Firefox. Je clique sur démarrer la conversation côté Chrome. Donc, la caméra apparaît en noir parce que dès qu'elle est utilisée quelque part ailleurs, il n'arrive pas à la gérer. Donc, côté Chrome, je reçois l'offre. Je vais ensuite transmettre cette offre à l'utilisateur B. Je clique sur enregistrer l'offre. L'utilisateur B obtient donc son offre qu'il donne à l'utilisateur A qui enregistre aussi l'offre. Et là, on voit qu'on a un système de streaming qui se met en place. D'ailleurs, la qualité n'est pas terrible, terrible, mais voilà, là, on a un système de communication qui s'est fait entre les deux utilisateurs. Donc, j'ai mon utilisateur ici qui peut communiquer avec cet autre utilisateur. Et après, ça peut marcher aussi avec d'autres machines. Donc là, je vais prendre mon Mac juste à côté et je vais essayer de faire un système de communication. Donc ici, je clique sur démarrer la conversation et côté Mac, je fais démarrer la réception. Je vais ensuite donner cette adresse-là à mon Mac. Ce qui est d'ailleurs ultra pas pratique parce que la clé, elle pèse vraiment une tonne. Enfin, l'offre est quand même assez grosse donc elle passe sur aucun autre système de chat. Donc, c'est toujours la merde. donc le Mac a fait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure et j'obtiens pour le coup une nouvelle clé que je vais ensuite pouvoir mettre ici et je clique sur enregistrer l'offre. Et là, vous voyez, ça doit faire super bizarre du coup, je suis sur les deux ordinateurs à la fois. Donc, j'ai mon Mac qui est sur cet écran-là qui peut communiquer avec mon autre machine. Donc là, ça fonctionne bien sur un réseau local parce que les machines n'ont pas trop de mal à se découvrir. Au niveau des offres qu'elles reçoivent, elles détectent qu'elles sont sur le même réseau local et du coup, communiquent en pire tout pire. C'est pour ça aussi que vous voyez qu'au niveau de l'image et au niveau du flux, ça se passe très très bien. Mais si vous essayez ça avec d'autres utilisateurs à distance, je l'ai fait notamment avec d'autres utilisateurs sur le chaîne Discord, ils s'en souviennent, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'arrive pas à passer au travers des boxes, des choses comme ça. Et donc, dans ce cas-là, il faudra mettre en place de la configuration supplémentaire au niveau de l'ICE et activer par exemple un serveur TURN et un serveur STUN pour pouvoir faire en sorte que tout le monde communique. De manière générale, dès que vous voulez faire cette communication en pire-to-pire et activer le web RTC, vous allez très rapidement vous rendre compte qu'il faut prendre en compte tous les problèmes de communication réseau que l'on peut avoir. Et là, c'est indépendant de ce que l'on peut connaître au niveau du web et il faut mettre en place une architecture un petit peu plus complexe. Mais le but de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'applications tiers. Là, j'ai mis en place très simplement un chat audio et vidéo et c'est juste une page HTML qui permet de gérer cette communication-là. Donc, c'est plutôt sympa. Et je vais couper ça parce que c'est super déstabilisant. Donc après, dans certains cas, les spécificités telles qu'elles sont actuelles peuvent vous suffire. C'est-à-dire que si vous vous dites j'ai envie de mettre en place un système de chat audio et vidéo dans mon entreprise où toutes les personnes de l'entreprise sont sur un même réseau local, on n'a pas besoin de prendre en compte toutes les autres complications que l'on pourrait avoir. Ça peut d'ores et déjà fonctionner. Donc, voilà globalement pour cette petite présentation du WebRTC. Donc après, c'est encore un standard qui malgré tout continue d'évoluer. Notamment, ce qui a fait pas mal de bruit récemment, c'était une décision de Google qui a décidé que sur Chrome, le WebRTC n'allait pas être supporté sur du HTTPS. C'est-à-dire qu'ici, si j'essaie de me rendre sur mon IP et que j'essaie de me connecter en WebRTC et que j'essaie de faire la connexion, mais il me renverra une erreur, il me dira que ce n'est pas possible. Si je fais ici, par exemple, 192.168.0.50, donc c'est mon IP sur l'adresse locale et que j'essaie de démarrer une conversation et que je regarde dans ma partie console, il va me dire, non, le GetUserMedia, ce n'est plus autorisé. C'est si on n'est pas sur un nom de domaine qui accepte le HTTPS. Il me laisse le localhost, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, dès que vous essayez quelque chose d'externe, il faut nécessairement du HTTPS. Donc, il faut faire attention à ça aussi parce que les specs continuent d'évoluer et si vous basez votre application dessus, ça peut péter à tout moment. Mais après, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser ces specs même pour concevoir des choses qui soient en dehors du navigateur. Le fonctionnement va être similaire et vous pouvez utiliser l'architecture qui a déjà été développée et déjà mise en place et vous pouvez déjà utiliser ce standard-là pour mettre en place ce système de communication. C'est ce que font notamment certaines applications qui utilisent Electron. Vu qu'on contrôle l'environnement de l'application et qu'on sait qu'il supporte les standards du WebRTC, on peut les mettre en place et on peut d'ores et déjà profiter de ces fonctionnalités-là et mettre en place un système de chat audio et vidéo. Et globalement, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Le WebRTC, c'est une technologie qui est plutôt prometteuse. Ça fait un petit moment qu'elle est dans les cartons et elle commence à gagner en popularité et en stabilité. Donc malheureusement, c'est encore quelque chose qui bouge beaucoup et qui n'est pas forcément super stable côté navigateur en tout cas. Au niveau des standards et le protocole, il est là. On a le système de flux audio et vidéo qui fonctionne très bien. On a la connexion en peer-to-peer qui fonctionne très bien. On a les standards qui sont posés. En revanche, au niveau de l'adoption mais surtout au niveau des navigateurs, ça pose problème. Donc suivant le type de technologie que vous voulez mettre en place, ça peut être utile ou ça peut être complètement inutile. À vous de voir si vous souhaitez l'utiliser pour votre prochaine application. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans ce standard et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !